... Madame la monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 9 octobre à la une de l'actualité. La réponse du quotidien le soir d'Algérie à l'eurodéputée française d'extrême droite. Sarah Knoff, Knafo, pardon, après ses propos diffamatoires sur l'Algérie, rappellent également de ses acquaintances avec un homme d'affaires en perte de privilèges en Algérie. Les détails tout à l'heure. Dans son dernier numéro, la revue Algeïche titre renforcer le capital des acquis d'euro et revient sur la lourde responsabilité du président de la République après sa réélection par les Algériens pour un deuxième mandat. Au plein ce soir sur les laboratoires de l'USHB, doté récemment d'un nouveau plateau technique d'analyse psycho-chimique, physio-chimique. L'outil permettra à l'université de proposer ses services aux entreprises. Reportage dans ce jour-là. La commission unisienne sur les questions de décolonisation poursue ces débats autour du Sahara occidental. Le Marzen tente d'empêcher les témoignages des opposants marocains. Ahmed et Hassan Nafenen les détails dans cette édition. Cinéma dans ce journal avec la cinquième et avant-dernière journée du festival international du film arabe d'Oran à l'Algérie, représenté par Boalem Smar Kudlech dans la catégorie documentaire nous fera le point avec notre envoyé spécial. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, cette réponse du quotidien le soir à l'eurodéputée française d'extrême droite, Sarah Tnafou, qui une fois de plus a réitéré ses propos diffamatoires sur l'Algérie. L'article rappelle sa position au sein d'un média activant pour les intérêts d'un homme d'affaires en perte de privilèges en Algérie. Ses déclarations sont une pure instrumentalisation des relations algéro-françaises et une tentative d'attirer l'attention selon les spécialistes. C'est les détails de Esmin Masolti. Une fois de plus, les forces hostiles en France, dérangées par l'idée d'une Algérie forte et indépendante, refusent de la voir choisir librement son destin et ses partenaires sur la base du pragmatisme et du respect mutuel. Elles remettent en marche leur machine de propagande, activant leur relais médiatique et leur esprit mercenaire pour diffuser des propos trompeurs et fallacieux. Cette campagne virulente est orchestrée par une personnalité politique tristement célèbre pour son extrémisme et son racisme et condamnée à plusieurs reprises pour incitation à la haine. C'est une jeune dame qui essaye d'exister politiquement. Déjà, c'est une dame qu'on connaissait à travers la presse People comme étant la campagne d'Éric Zemmour. Maintenant qu'elle est élue députée européenne, elle veut exister politiquement. Donc, elle a repris les thèmes de prédiction de son mentor pour cibler l'Algérie. Dans un article, le soir d'Algérie met en lumière les motivations derrière la plainte déposée par l'Algérie contre cette députée européenne, démystifiant ses fausses allégations concernant les prétendues aides financières françaises pour financer des projets de développement en Algérie. Cette femme qui est mariée à M. Zemmour, d'origine algérienne, dont la haine de l'Algérie n'est même pas dissimulée, s'est autorisée à dire un mensonge, une fake news comme on dit aujourd'hui. Elle parle de 800 millions de dollars donnés, c'est comme si c'était un cadeau d'ailleurs à l'Algérie, alors que c'est une simple aide au développement qui rentre dans un cadre plus général, puisque c'est l'OCDE qui a proposé cela, l'ONU en a parlé, donc c'est une aide de développement qui se chiffre à 15 milliards de dollars par an pour la France et qui se distribue avec plusieurs pays à travers le monde. Et surtout, l'idée de se dire que cette aide au développement c'est une forme de mendicité, est une mauvaise plaisanterie d'abord parce que les chiffres sont faux. Le chiffrage, c'est 116 millions je crois en 2022 et puis 132 millions en 2023. C'est très marginal par rapport aux bénéfices que la France tire des investissements qu'il y a là en Algérie, très marginal par rapport aux coûts, il ne faut jamais oublier que les coûts du gaz et du pétrole sont négociés à des tarifs très préférentiels aux Français, on n'en parle pas beaucoup, mais ces tarifs restent avantageux puisque c'est des contrats à terme et surtout c'est marginal par rapport aux bénéfices tirés par la France des produits manufacturés et vendus pendant plus de 20 ans avec ces fameux accords européens et qui ont submergé le marché algérien en mettant en risque les entreprises algériennes, c'est marginal, c'est-à-dire que les Français tirent des bénéfices considérables et en règle générale, quand ils vous donnent un euro, c'est pour en tirer 100. L'article met en évidence la dette historique que la France doit à l'Algérie. Si le débat porte sur des factures et des chiffres, la France devrait d'abord se rappeler qu'en 1830, elle a pillé les caisses de l'État algérien en portant de l'or et des fonds. De plus, en 2022, l'Algérie a dû régler près d'un milliard d'euros pour vider les stocks excédentaires de céréales françaises. A cela s'ajoutent les capitaux algériens transférés illégalement à l'étranger du temps de la Isaba. Il serait également pertinent que la France réfléchisse aux recettes qu'elle tire des frais de visa imposées aux Algériens, notamment pour les demandes rejetées. Si Knafo aime tant les chiffres, qu'elle calcule combien chaque demandeur de visa paie en espèces. Où va cet argent ? Est-ce une source de revenus dissimulée pour payer les salaires des diplomates français en Algérie ? Quant au dossier des assurances sociales, il vaudrait mieux que la France ait vite d'y toucher, car cela risquerait de révéler des faits embarrassants. Le soir d'Algérie s'interroge également sur les nombreux contrats dans la France à bénéficier pendant la période de corruption en Algérie et sur ceux qui étaient à l'origine de ces transactions. Les milieux politiques français n'ont aucun intérêt à voir l'Algérie forte et autonome. La plainte déposée par l'Algérie visait à dévoiler la vérité sur un grossier mensonge orchestré pour tromper l'opinion publique. Dans son dernier numéro, la revue Al-Jayj revient sur la lourde responsabilité du président de la République après sa réélection par le peuple algérien, celle du parachèvement du processus d'édification de l'Algérie nouvelle et de la concrétisation du projet de renaissance de notre pays. Enis Aïkou Kassin. La revue Al-Jayj, dans son nouveau numéro intitulé « Renforcer le capital des acquis » revient sur la confiance renouvelée du peuple algérien en la personne du président de la République pour un deuxième mandat. Une lourde responsabilité sous ligne éditoriale, cinq années durant lesquelles il devra parachever le processus d'édification de l'Algérie nouvelle face à l'ampleur des défis qui se profilent au niveau régional et international et la nécessité de préserver coûte que coûte la stabilité nationale. L'éditor rappelle l'engagement du président de la République par loyauté envers la patrie a ajouté d'autres acquis et réalisations à ceux concrétisés durant son précédent mandat. Ce qui ne saurait se faire sans planification et sans démocratie véritable, d'où son initiative de lancer un débat national ouvert. Le deuxième mandat souligne également l'éditor sera donc celui du renforcement du capital, réalisation ayant marqué le précédent à tous les niveaux. L'article revient également sur les nombreux projets vitaux réalisés et les grands chantiers lancés et que l'on peut constater de visu à travers les quatre coins du pays. Une nouvelle étape qui nécessite la solidarité de tous les Algériens et la conjugaison des efforts de toutes les institutions de l'État, y compris l'armée nationale populaire, affirme l'éditor qui reste vigilante, prête à relever tous les défis et à faire face à toutes les menaces en renforçant sans cesse sa disponibilité au combat. Démarche mise en exergue par le général d'armée Saïd Shingreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, lors de sa visite dans la première région militaire en septembre dernier. L'éditor met en lumière dans le même contexte les efforts inlassables pour lancer la sécurité et la stabilité dans le monde et dans le voisinage de l'Algérie en particulier, en restant fidèle aux liens, l'unissant aux pays et peuples de la région et en tendant la main à tous les frères qui partagent les mêmes principes et la même vision. L'éditorial souligne également que malgré les tentatives vaines de la déstabilisation, l'Algérie reste debout et triomphante, forte de la cohésion de son peuple avec les institutions de son État et son armée, cohésion qui a été à la base du succès de la plus grande révolution libératrice du XXe siècle et dont l'Algérie se prépare à célébrer le 70e anniversaire de son déclenchement. L'éditor conclut en rappelant que l'armée nationale populaire se tiendra toujours aux côtés du peuple, tout comme ce dernier s'est toujours tenu à ses côtés et demeurera au service de l'Algérie qui s'engage fièrement sur la voie du progrès, du développement et de la renaissance. Le gouvernement a entendu une communication sur la rentrée de la formation professionnelle lancée hier. Elle a permis de mettre en exergue les programmes disponibles, notamment dans les secteurs prioritaires dans la politique nationale de développement et les moyens de renforcer la coopération avec les partenaires économiques. Le gouvernement a également examiné un projet de décret exécutif fixant les modalités de certification des aérodromes à usage international. Et dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des directives du président de la République portant sur la numérisation des services publics, le gouvernement a examiné les moyens de développement des performances de l'Agence nationale de la numérisation en santé. Enfin, le gouvernement a entendu un point de situation sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du programme exploratoire décidé par le président de la République au profit des jeunes propriétaires de start-up. Il offre l'opportunité à 450 start-up algériennes de découvrir les écosystèmes d'innovation dans des pays leaders. L'Université des sciences et de la technologie Wali Boumeddin s'est doté d'un nouveau plateau technique d'analyse physico-chimique. L'occasion d'observer de près le travail en laboratoire effectué par les étudiants et les étapes des analyses opérées sur place. Un service désormais proposé aux entreprises. Métaux précieux, matériaux de construction, médicaments, produits alimentaires, composants mécaniques ou électroniques pour ne citer que ces exemples peuvent désormais être contrôlés au niveau de l'ESTHB grâce au plateau technique d'analyse physico-chimique mis en place. Le professeur Azaz Mohamed que nous avons rencontré sur place a mis l'accent sur le travail pointilleux fait au niveau des différents laboratoires. Ici, on est sur un équipement qui est le microscope électronique à balayage, haute résolution. Donc on peut observer la matière à une échelle très très petite et en même temps on peut l'analyser. La demande est faite par les autorités, généralement par les personnes qui veulent vérifier leurs produits. Les analyses touchent à tous les domaines d'activité. Ici, au niveau de cette deuxième salle du laboratoire micro-analyse et micro-structure, les chercheurs procèdent à l'analyse des nouveaux traitements pour les maladies affectant les abeilles développées en Algérie. Toujours laboratoire d'analyse, micro-structure et micro-analyse, mais un autre équipement encore plus pointu, c'est le microscope électronique en transmission. Tout à l'heure, c'était un microscope électronique à balayage. Là, c'est encore mieux, c'est encore plus puissant. C'est un microscope électronique en transmission. Donc là, on observe aussi des échantillons à l'échelle atomique. À titre d'exemple, nous avons sur cette image un virus qui a été développé au sein d'une équipe biologiste qui développe des virus dans le but de traiter les abeilles. Donc c'est à partir de ces virus-là, on peut développer un traitement pour traiter les abeilles. Donc vous voyez un petit peu, vous avez l'échelle, à peu près 20 nanomètres, ce virus affiait à peu près dans les 10 nanomètres, 15 nanomètres. Avec des moyens matériels à la pointe de la technologie et une ressource humaine compétente, ce plateau technique peut également effectuer des analyses de surface, mais aussi des analyses physiques, chimiques, pharmaceutiques et environnementales. L'un des axes développés aussi parallèlement au niveau de cette unité, c'est de développer des absorbants destinés à la séparation des composés de l'air, à savoir l'oxygène et l'azote, permettant de fabriquer les concentrateurs d'oxygène. Ceci a été introduit tout récemment après la crise du Covid, donc en utilisant des éolithes de synthèse et des éolithes naturelles algériennes aussi. Ça a donné des résultats très intéressants. A travers cette démarche, le STHB offre ses services à toutes les entreprises nationales et privées, voulant effectuer des analyses de tout genre, ce qui leur permet de faire des économies en devise. Nous sommes en train d'élargir un peu tout son fonctionnement par, bien sûr, la réponse à pas mal de prestations de services qui nous viennent du secteur socio-économique. Je vous informe que l'USTHB a aussi depuis une année une filiale qui permet donc de travailler en collaboration avec ce plateau technique et qui va l'aider un peu même au fonctionnement surtout pour tout ce qui est consommable pour les appareillages que nous avons. Quand je dis l'effort dans l'effort socio-économique, bien sûr, nous, on essaie d'aller vers l'excellence en essayant d'accréditer notre plateau. L'université au service de l'économie nationale n'est plus un 20 mots, mais bel et bien une réalité qui se concrétise de plus en plus sur le terrain. On va à Anlaba où le Salon international de l'investissement agricole revient pour une deuxième édition. Agritech Expo est surtout une opportunité de présenter les dernières innovations agricoles en Algérie. 80 exposants nationaux et des représentants de 10 pays africains. Une présence importante également de start-up états relevés en plus d'une vingtaine de chambres d'agriculture, chambres régionales d'agriculture. Sans tarder, on retrouve notre journaliste Ismaël Belkaïdia en direct de Anaba qui accueille l'événement. Ismaël, bonsoir. Quelles sont les nouveautés pour cette deuxième édition de l'Agritech Expo ? Oui, bonsoir Sabrina dans ce salon dans la deuxième édition, un salon international qui pour cette année a eu beaucoup d'invités notamment qui sont venus du continent africain pour essayer de trouver les opportunités d'échange avec l'expérience de l'agriculture algérienne qui se porte bien, qui est en train de se développer. M. Harald Mohamed qui est expert agricole avant tout, eh bien quelles sont les spécificités de cette année et surtout en matière d'exportation d'expérience mais aussi de matériel agricole ? Donc comme vous l'avez constaté, cette année, il y a un pays à l'honneur donc il y a la Mauritanie. Il y a en plus beaucoup de pays africains limitrophes et des pays comme le Sénégal, le Cameroun, la Tanzanie. Donc c'est des pays où on peut exporter la production algérienne. Comme le Salon international de l'agriculture et de la technologie sur sa deuxième année, c'est une véritable réussite parce qu'il y a eu beaucoup d'entreprises, il y a eu même des entreprises étrangères. Aussi, il y a eu des communications concernant les points stratégiques, les cultures stratégiques que l'État algérien envisage de mettre en place et de développer. donc il y a eu beaucoup d'échanges entre les opérateurs économiques, les universités et aussi les agriculteurs. On va dire que ce salon est une excellente opportunité, d'abord pour l'Algérie mais aussi pour tout le continent africain puisqu'il semblerait qu'il y ait déjà beaucoup de protocoles d'accord pour échanger et surtout exporter tout ce qui est algérien. Voilà, le salon se termine demain Sabrena et je pense qu'il y aura beaucoup de points positifs à tirer dans le bilan du salon. Merci Asmaï Bilkaïdia. Je rappelle que vous êtes en direct de Hannaba où se tient la deuxième édition de l'Agritech Export. Un autre bilan, vous parliez de bilan, le bilan opérationnel de l'ANP durant la semaine écoulée dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières des détachements de l'ANP ont arrêté cinq éléments de soutien aux groupes terroristes lors d'opérations distinctes dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays. Les détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité. 40 narcotrafiquants émis en échec des tentatives d'introduction de 13 quintaux et 80 kg de kiffes traités provenant des frontières avec le Maroc alors que 64 133 à coups primés psychotropes ont été saisis. A Tamna Rasset Bourg-Badimurtar Insalah Ingezzam et Janet des détachements de l'ANP ont arrêté 126 individus et saisi 44 véhicules 171 groupes d'électrogènes 90 marteaux piqueurs 3 détecteurs de métaux ainsi que des quantités de mélanges d'or brut et de pierre d'explosifs d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations de repaillage illicites de même 37 autres individus ont été arrêtés et 4 pistolets mitrailleurs de type kalachnikov 10 fusils de chasse 1 pistolet automatique ainsi que 30 800 litres de carburant 71 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation ont été saisies lors d'opérations distinctes à travers le territoire national D'autre part les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestines et ont procédé au sauvetage de 304 individus à bord d'embarcation de construction artisanale alors que 160 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national fin du communiqué du ministère de la défense nationale A l'étranger à la demande de l'Algérie et de la Slovénie le conseil de sécurité de l'ONU tient une séance ce mercredi sur la situation à Raza la poursuite des attaques sionistes et le massacre des palestiniens La Bolivie s'est jointe à la plainte déposée par l'Afrique du Sud devant la cour internationale de justice contre l'antité sioniste pour le crime de génocide qu'elle commet à Raza Pretoria accuse déjà l'antité sioniste de violer la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans son agression militaire à Raza et dans l'enclave l'armée sioniste a encerclé ces derniers jours la zone de Djabalia dans le nord qu'elle pilonne sans interruption elle s'est attaquée à des palestiniens fuyant la zone après leur avoir ordonné de l'évacuer des hôpitaux notamment où se trouvent des milliers de blessés et de patients sont menacés dans cette région selon le chef de l'UNO-RWA l'agence onuvienne pour les réfugiés palestiniens au moins 400 000 personnes sont prises au piège dans le secteur l'occupant sioniste a tué au moins 30 personnes et ont blessé 150 autres dans de nouveaux bombardements au Liban les frappes continuent de cibler les villages et villes du sud du pays et la banlieue sud de la capitale Beyrouth et des combats ont opposé également ce mercredi la résistance libanaise aux troupes sionistes engagées dans une offensive terrestre dans le sud du Liban l'ambassadeur sahraoui à l'ONU a évoqué les arrêts rendus vendredi dernier par la cour de justice de l'Union européenne confirmant l'illégalité des accords entre l'Union européenne et la puissance occupante marocaine parce qu'ils ont été conclus en violation du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et la souveraineté de ses ressources naturelles Sidi Mohamed Omar s'exprimait lors du débat général de la quatrième commission de l'ONU en charge des questions de décolonisation et cette commission comprend l'audition des témoignages parmi eux ceux des opposants marocains Ahmed et Hassan Fennan que le régime du Marzane veut faire taire il tente de les empêcher à participer aux délibérations de la commission unusienne en déposant un recours Rinald Orari nous en dit plus Dans une nouvelle tentative d'étouffer toute dissidence au sujet de la colonisation du Sahara occidental le régime du Marzane a déposé un recours visant à empêcher Ahmed et Hassan Fennan deux opposants farouches au régime du Marzane de participer aux délibérations de la quatrième commission de décolonisation des Nations Unies ces deux citoyens marocains s'étaient déjà exprimés en juin dernier pour dénoncer les violations des droits humains dans les territoires sahraouis occupés cette démarche n'est pas un fait isolé mais une stratégie globale visant à réduire au silence les voix critiques sur les 17 dossiers de décolonisation présentée à la commission de l'ONU le Maroc est la seule entité à s'opposer aux intervenants révélant la volonté du Marzane de contrôler le récit sur la question sahraoui sur la scène internationale nous sommes toujours présents devant le siège des Nations Unies malgré les tentatives répétées de la délégation marocaine pour nous empêcher de nous exprimer et cela par divers moyens tels que la corruption les mensonges et divers prétextes le régime tente de nous faire taire afin que nous ne puissions pas participer en tant que marocains pour défendre le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance face à l'occupation marocaine nous resterons déterminés à défendre les causes justes notamment celles de nos frères sahraoui la reconnaissance par le conseil de sécurité de la lettre du représentant du franc Polisario présenté le 18 du mois dernier marque un tournant diplomatique ce document officiel qui vient contredire les allégations marocaines renforce la requête de Staffan Demistoura envoyé spécial de l'ONU sur la nécessité de faire pression sur le Maroc pour organiser un référendum d'autodétermination seule solution plausible pour résoudre la question sahraoui la terre sahraoui n'a jamais été marocaine et les sahraouis ne sont pas marocains ils ne le seront jamais les documents historiques attestent clairement que le Sahra occidental a toujours été un territoire souverain et indépendant du Maroc des pactes et des missives des sultans de Marrakech que vous pouvez consulter librement rapportent tous que les territoires situés au sud de Ouadnoun sont des territoires indépendants et ne font pas du tout partie du Maroc en dépit des efforts du Marzen pour museler les voix dissidentes la question sahraoui continue de bénéficier d'une attention croissante sur la scène internationale avec un soutien accru aux revendications d'autodétermination du peuple sahraoui face aux actions oppressives et coloniales du Maroc cancer au Maroc dénoncées lors d'un sit-in devant le conseil des collectivités territoriales de Casablanca organisées par l'association Tomo la contestation pointe la longue et douloureuse attente des malades des années durant pour certains les protestataires réclament la construction d'un centre anti-cancer et d'un centre d'accueil de l'association aucune des revendications de cette frange n'a été entendue par le Marzen retour dans le pays pour parler cinéma avec le festival international du film arabe Bouran projection ce mercredi du documentaire Boalem Smakoulech ou Boalem à tout entendu de Aziz Boukroni et Khaled Bouan il retrace le parcours d'un travailleur hors du commun de la cinémathèque d'Alger le documentaire est en liste dans cette catégorie représentant l'Algérie bien sûr Arman Bech nous en parle Boalem à tout entendu est un film documentaire émouvant réalisé par Aziz Boukroni et Khaled Bouneb Boualem est l'un des anciens employés de la mythique salle de la cinémathèque d'Alger un personnage attachant et populaire connu par toute la famille du cinéma depuis le temps du défunt Ahmed Hussin le fondateur de la cinémathèque algérienne durant 16 minutes durant 16 minutes d'immersion dans le monde de Boualem le gardien muet de ce temple du 7ème art algérien on découvre la sensibilité à la passion de cet homme et on fait de cette salle sa vie Boualem Sumaïa Koulish c'est près de 50 ans qu'il était à la cinémathèque d'Alger à la cinémathèque d'Oran Aziz Boukroni le comédien qui est passé derrière le viseur de la caméra est ému de revoir les portraits de ces comédiens et réalisateurs algériens qui ont fait les beaux jours de notre cinéma pour Aziz le meilleur hommage à Boualem c'est de projeter son film pour la première fois à la cinémathèque d'Oran là on est à la cinémathèque d'Oran mais lui il était à la cinémathèque d'Alger bon c'est qui qui va aller c'est le seul musée un seul musée mais Boualem à travers lui moi je pense que c'est vrai que c'est un hommage à Boualem mais à travers Boualem j'ai eu même l'idée de dire peut-être que Boualem il va nous nous c'est le locomotive il va nous nous à l'époque il va nous à la cinémathèque il va nous nous attendre il va nous jusqu'à nos jours boualem Boualem les verts sont arrivés à un abat en prévision de leur match demain face au togo rencontre comptant pour la troisième journée des qualifications de la canne 2025 les joueurs de Petkovic tenteront de conserver la tête du groupe eux lors de cette rencontre disputée au stade du 8 mai 56 on fait le point avec le stade du 19 mai 1956 est fin prêt pour permettre à la sélection nationale d'être dans les meilleures conditions possibles rien n'a été laissé au hasard le stade du 19 mai 1956 est prêt il nous reste quelques dernières retouches toutes les conditions sont réunies la pelouse du stade est dans un très bon état et le public a hâte de voir ce match nous sommes prêts les travailleurs sont prêts et toutes les instances s'en prêtent le public à nabie est attendu en force pour donner de la voix et soutenir les verts le public d'Annaba et le public algérien en général sont des amoureux du football on doit tous préserver cet acquis un acquis pour l'Algérie et pour la ville d'Annaba les portes s'ouvriront à partir de 15h donc nous aurons suffisamment de temps pour bien organiser l'entrée des spectateurs afin que tout se passe de manière fluide pour leur part les joueurs sont arrivés à Annaba avec pour but de gagner ce match face au Togo plus d'un an après Annaba s'apprête à accueillir une nouvelle fois l'équipe nationale le stade du 19 mai 56 est fin prêt pour accueillir cette empoignée tant importante pour la sélection et le public Cannaba sera attendu en force car en cas de victoire l'Algérie fera grand pas vers la qualification à la Cannes et on sera en rendez-vous voilà qui termine notre journal merci de l'avoir suivi excellente soirée sur Poma l'Algérie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !